Bonjour, bonjour à toutes et à tous, voilà, trouvez vos places. Bienvenue à cette séance du festival Toute la mémoire du monde, festival international du film restauré. Bienvenue à cette séance de la projection de Mauvais Sang, et on est à plusieurs titres ravis de cette projection. D'abord, comme Caroline Champetit est directrice de la photographie, qui va vous l'expliquer, vous allez voir la version restaurée de Mauvais Sang, et puis aussi, vous le savez, parce que cette séance est l'occasion de la venue de Léo Scarax à la suite de la projection, qui nous fera le plaisir de sa présence, et qui dialoguera avec l'un des grands invités du festival, qui est le cinéaste Kyoshi Kurosawa. Donc ce sera un dialogue entre deux cinéastes, ils se parleront de cinéma, et nous parlerons de cinéma, le leur, et peut-être aussi le cinéma comme il va. Voilà, donc tout de suite, je vais céder la parole à Caroline Champetit, qui a... Oui, mais d'abord, je vais te céder la parole, tout en la délivrant des remerciements liés à la restauration de ce film, parce que c'est important, on ne fait pas les choses seules au cinéma, c'est très compliqué de faire les choses seules. Donc la restauration a été donc supervisée par Caroline Champetit, une restauration menée avec l'aide de Théophilm, la Cinémathèque française, la Cinémathèque suisse, la Cinémathèque de Toulouse, et l'Institut audiovisuel de Monaco, et avec le soutien du CNC et de la Maison Chanel. Voilà. Caroline, un mot sur ce travail de restauration ? On ne fait pas seules et c'est très chien. Écoutez, c'est très émouvant pour nous, Théophilm, Tatiana Bouchin, moi, de montrer le film aujourd'hui, c'est la première fois à Paris. Cette restauration a été difficile, longue. Quand on restaure un film, on rentre dans une intimité de la fabrication qui est extraordinaire. C'est donc le travail de Jean-Yves Escoffier, que j'ai essayé de rendre, évidemment, avec Léos, qui était directeur de la photographie du film, qui est également le directeur de la photographie de Boyd-Litzger, que j'ai essayé de rendre au mieux avec les outils d'aujourd'hui. Restaurer un film, aujourd'hui, c'est scanner intégralement le négatif original et travailler avec des machines qui font que l'étalonnage doit normalement se rapprocher le plus possible de ce qu'a été le support d'origine du film, mais en même temps se déplacer un peu, parce que d'abord le numérique est un autre support, et qu'il peut permettre parfois d'aller plus loin. Plus loin, ça veut simplement dire de rendre à certains plans qui ont été fabriqués dans des conditions plus difficiles, je dirais, leur présence et leur beauté. Ce qui m'a frappée en restant mauvais sens, c'est à quel point, et on comprend ce qui s'est passé par la suite entre Juliette Binoche et Léos Carac, cet extraordinaire travail de visage, de visagiste qu'ils ont fait l'un et l'autre. Ces plans-là sont des plans sublimes, et sublimes à restaurer. Tout était là. Et puis, il y avait pas mal de moments où les choses étaient plus difficiles, il fallait déjà y chercher, avec l'aide de Frédéric Savoir, qui m'a beaucoup aidée. Et voilà, ce que je voudrais essayer de transmettre, c'est cette espèce de schizophrénie qui fait qu'évidemment, on n'a pas fait la photo du film, mais qu'on essaye de rentrer à la fois dans la tête, mais dans le geste cinématographique du directeur de la photo. Et je dois dire que je remercie Léos de m'avoir fait confiance, parce que ça a été une traversée un peu douloureuse, mais qu'on est très fiers du résultat, donc j'espère qu'on s'était dit qu'on allait demander. Ah oui ! Vas-y ! On aimerait savoir les gens qui n'ont jamais vu... Mauvais sang ! Comme disait Marguerite Duras, heureux ceux qui arrivent pour la première fois en Inde. Et puis les autres, j'espère être à la hauteur de vos souvenirs. Nous sommes à la hauteur. Merci beaucoup, Carole, tu as prévu, donc mon décent, 1986-2023. Et à tout à l'heure, donc, pour le dialogue entre Léos Carax et Kyoshi Kurosawa. Merci. Merci.